Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Cette fois-ci je vous emmène pour trois jours au festival de la PD d'Angoulême qui a eu lieu le week-end dernier, mi-mars. D'habitude ça a lieu en janvier, mais là ça a été reporté Covid oblige. Départ vers 6h30 du matin, en compagnie de deux autres nevers soi. Et là-bas, je retrouve trois autres amis, deux copines de ma formation d'illustration à Estienne. Et pour ce premier jour, nous sommes allés directement au spin-off qui regroupe plein d'illustrateurs et illustratrices qui font de la micro-édition, des collectifs, etc. J'ai enfin eu la chance de rencontrer Marie Spéland, vous pouvez aussi aller retrouver les vidéos en haut à droite. Ensuite, petit tour au pavillon Jeunes Talents, juste à côté du spin-off. Donc là c'est un espace qui regroupe une exposition où on peut découvrir les lauréats du concours Jeunes Talents qui a lieu tous les ans. Et à chaque fois, j'en prends plein les mirettes. Il y a aussi des ateliers, des conférences, etc. que malheureusement j'ai ratées. Et voici Oriane, dont je vous invite à aller voir le travail. Et le premier soir, nous nous retrouvons au restaurant avec une amie d'Oriane qui est aussi illustratrice, Lou. Et une petite tisane au Airbnb. Deuxième jour, avec Jeannie et Loïc. Et Oriane. Enfin, notre première exposition, c'est ce que je préfère au festival. J'avais vraiment hâte de faire l'exposition sur Chris Ware, qui est un auteur de bande dessinée américain. Complètement zinzin. Et si ces livres imprimés sont déjà assez impressionnants, ne serait-ce qu'en tant qu'objet, à lire, ensuite c'est encore autre chose. Mais alors les planches originales, c'était super d'avoir l'occasion de les voir. D'ailleurs, je crois que l'expo va déménager dans les prochains mois à Beaubourg. Je vous conseillerais vraiment d'y aller. C'est assez subjugant. Chris Ware fabrique aussi beaucoup d'objets dérivés de ces bandes dessinées. Il a vraiment une façon tout à lui de présenter un rythme et une mise en page qui nous oblige à rester très longtemps sur chaque planche. Et ça, c'est juste sa maquette. J'ai croisé Ruthie Modane, une autrice de bandes dessinées israéliennes que j'adore. C'est déjà le dernier soir d'Oriane. Alors on se prend une petite bière avant qu'elle prenne son train. Ensuite, j'ai donc passé la soirée avec Jany et Loïc. Et on a commencé à faire un dessin à six mains sur les sets de table du restaurant. J'ai commencé avec le personnage de ma bande dessinée. Ça finit par se transformer en une sorte d'étiquette de bière ou de chaussée aux moines. Et c'est le troisième et dernier jour, le dimanche. Et on marche beaucoup à Angoulême. Et là, nous allons au musée de la bande dessinée qui propose une collection permanente et plusieurs expos pendant le festival. Et donc Jany et Loïc avaient très envie d'aller voir l'expo Baudouin. Et je les ai suivis et j'ai eu raison. C'était absolument magnifique. Et plus tard, je file à l'exposition Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki est un auteur de bande dessinée japonaise qui aurait eu 100 ans le 8 mars 1922. Presque née le même jour que ma grand-mère. J'ai enfin pu rencontrer en vrai Jimmy Beaulieu que j'ai rencontré l'année dernière virtuellement parce que j'ai participé à son atelier en ligne de bande dessinée. Donc on était content de enfin se voir. Et enfin, même si c'est dur de choisir parmi les expositions que j'ai faites, celle qui m'a le plus émue. L'exposition qui présentait le travail commun et individuel aussi de Lolita Sechant et Camille Jourdi qui ont récemment travaillé à quatre mains sur un album jeunesse qui est magnifique qui s'appelle Caché ou pas j'arrive. Et donc l'exposition retrace le parcours de Camille Jourdi et celui de Lolita Sechant. Ici, une fresque qui raconte l'enfance de sa mère à Saint-Gracien. Et ce qui est intéressant, c'est que Lolita a interviewé sa mère mais il ne lui a pas demandé de lui fournir de documentation visuelle et elle a dessiné la fresque uniquement à partir du témoignage sonore de sa maman. Et ici, ce sont donc les étapes pour leur livre caché ou pas j'arrive. Et puis c'est bientôt le retour, petit passage de nouveau au spin-off où je retrouve une autre Oriane. Et maintenant je vais vous montrer le butin à ramener du festival, le fanzine de Maris Penal et Martisco que j'ai lu entre temps et qui est vraiment très bien, qui est assez impressionnant au niveau de la mise en scène et les petits goodies qu'elle m'a donné. Une gravure de Marie-Pierre Brunel, découverte aussi pendant le spin-off. J'ai enfin acheté l'épopée infernale d'Emilie Plateau. Une bande dessinée de Nils So chez Misma. Toujours chez Misma, Winter Trauma de Simon Anselman. Un truc complètement barré avec un humour noir de très mauvais goût. Et puis je me suis procuré Changement d'adresse de Julie Doucet. Julie Doucet, une autrice de bande dessinée québécoise qui a eu le grand prix cette année, c'est-à-dire qu'il y aura une expo sur elle l'année prochaine. Et enfin Renée au bois dormant d'Hélène Usdin. J'avais déjà vu des originaux à elle dans une galerie il n'y a pas longtemps à Paris et les originaux sont absolument magnifiques. Ça se passe au Canada, ça parle des traumatismes qu'on a infligés aux Premières Nations. Je crois que ça parle beaucoup de rêves aussi et de genre. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.